Sécuritaire en République démocratique du Congo avec à la clé 10 millions de morts et plus de 500 000 femmes violées, éclatement programmées de la RDC, massacres des populations dans le Kivu. Et pourquoi les silences ou l'inaction de la communauté internationale, surtout quand la RDC fait face à des velléités expansionnistes de ses voisins, notamment du Rwanda. « Holocaust au Congo, l'omerta de la communauté internationale », c'est le livre qui fait parler de lui en Europe, en République démocratique du Congo et à travers toute l'Afrique. Son auteur, Charles Onana, est à Kinshasa. Il nous fait l'honneur de nous parler justement de ce livre, « Holocaust au Congo, l'omerta de la communauté internationale ». Charles Onana, bienvenue. Merci, merci de me recevoir chez vous. La RDC est honorée de votre présence, surtout avec ce livre de près de 500 pages, « Holocaust au Congo, l'omerta de la communauté internationale ». Qu'est-ce qui vous a poussé à rédiger cet ouvrage ? Je tiens à vous dire que, en fait, dès mon premier livre, j'ai publié mon premier livre sur la région des Grands Lacs en 2002. Il était intitulé « Les secrets du génocide rwandais ». Et dans ce livre, j'ai consacré un chapitre au Congo qui était intitulé « Kagame et la guerre des diamants au Congo ». C'est-à-dire que le livre est paru en 2002 et le tout premier rapport des Nations Unies sur le pillage au Congo avait été publié. Et donc, je faisais déjà le lien entre l'attentat, parce que le livre portait sur l'attentat du 6 avril 1994. Vous nous parlez de l'attentat de la Biarrimana ? Oui, l'attentat contre deux chefs d'État en exercice. Et je ne comprenais pas pourquoi on parlait des millions de morts derrière, enfin, des massacres au Rwanda, et pas de la cause de ces millions de morts, donc qui était l'attentat du 6 avril 1994. Mais j'ai établi tout de suite un lien entre la situation du Congo et cet attentat. Et il se trouve qu'effectivement, on aura peut-être l'occasion d'approfondir, mais ce livre est effectivement le fruit de tout cet effort et surtout du silence que j'ai observé depuis de très nombreuses années. J'ai passé près d'un petit quart de siècle, c'est-à-dire près de 25 ans, à travailler sur votre pays, qui est devenu, je dirais, mon pays aujourd'hui, mon pays adoptif. Alors, je pense que ce que vit le peuple congolais est inacceptable. Parce que quand on dit 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, les gens ont l'impression, puisqu'ils ne voient pas d'image, il faut rappeler à tous les Congolais et bien sûr à ceux qui vont nous écouter en dehors du Congo, que la guerre du Congo est l'une des rares guerres des temps modernes où on n'y a pas d'image. Parce qu'il n'y a pas de correspondance sur place pour montrer... Donc, une guerre qui se passe sous silence. C'est une guerre à huis clos. C'est-à-dire que les massacres se font à huis clos. Et quand vous ajoutez à cela la complicité, je dirais, des grands médias internationaux qui ont beaucoup parlé du Rwanda en 1994, et c'est tant mieux. Ils ont parlé du Rwanda. Le Rwanda a eu, en 1994, entre 600 000 morts et 1 million de morts. Ce sont les chiffres que donne... Là, vous parlez du génocide rwandais. Je parle du génocide rwandais. Mais l'extermination des populations du Congo depuis pratiquement 30 ans, c'est-à-dire que la guerre du Congo, contrairement à ce que disent les gens, n'a pas commencé en 1997. J'aurai l'occasion de le démontrer. Elle a commencé en 1994 au moment des événements du Rwanda. Et là, ce sont les recherches que vous avez menées pendant plus de 25 ans. Bien entendu. Et votre actif, une vingtaine d'ouvrages que vous avez pu rédiger. Vous êtes docteur en sciences politiques, Charles Onana. Vous êtes également journaliste d'enquête. Vous voulez nous dire qu'il y a un complot qui est ordi, concocté, contre la République démocratique du Congo ? Parce que vous avez dit que la guerre se passe à huis clos. Oui. Vous savez, quand j'ai commencé ce travail, j'étais naïf, comme beaucoup de personnes, 25 ans aujourd'hui, j'ai eu quelques années de plus. Au début, je m'intéressais simplement à l'attentat contre les deux chefs d'État. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait le silence. Mais j'ai compris par la suite parce que j'ai publié avant ce livre, un livre intitulé « Enquête sur un attentat » qui est en fait une enquête sur les différentes enquêtes qui ont été faites sur cette affaire-là. Il y a eu au moins cinq enquêtes. Donc deux enquêtes françaises, deux enquêtes internationales et une enquête de l'auditorial militaire belge. Et toutes ces enquêtes sont arrivées à la même conclusion, que c'était l'actuel chef de l'État du Rwanda qui était... À la manœuvre. À la manœuvre. Paul Kagami. Oui, dans cette affaire-là. Bon, il se trouve que j'ai découvert dans les archives américaines et beaucoup d'autres documents une sorte d'omerta qui était aussi organisée autour de cette affaire. Mais la tragédie du Congo est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé au Rwanda. Et je ne veux pas dire que... Je ne veux pas par là faire une gradation dans soit le drame, soit dans les morts, etc. Mais c'est qu'on ne peut pas accepter. C'est qu'aucun pays du monde entier, aucun peuple du monde entier ne peut accepter c'est d'avoir plus de 10 millions de morts pour les Africains. C'est comme si vous avez pris la République centrafricaine et la République du Congo à côté et que vous avez rayé ces deux pays de la carte. Voilà l'équivalent de ce que le peuple congolais paye aujourd'hui. Et si vous prenez un pays occidental, un pays européen, c'est comme si vous avez rayé le Danemark de la carte. Il faut que les gens visualisent ce que ça signifie pour les Congolais de perdre plus de 10 millions de personnes. Et ce sont des éléments que vous présentez dans cet ouvrage. Mais à Paris, dernièrement, lors d'une conférence organisée par les Congolais de la diaspora, les Congolais de la RDC, qui voudraient que vous puissiez présenter les résultats de votre enquête, qui vous a pris pratiquement 25 ans, vous l'avez dit tantôt, mais la tribune vous a été refusée. Eh bien, c'est quelque chose qui a étonné beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'en France, vous avez le droit de parler du génocide du Rwanda. Mais vous n'avez pas, donc, génocide du Rwanda, 600 000, 1 million de morts. Mais en France, vous n'avez pas le droit de parler de la République du Congo, de l'extermination des populations au Congo, qui compte plus de 10 millions de morts. Mais c'est dû à quoi ? Cette censure ? Mais c'est dû probablement à une sorte de soumission de la presse française. Paul Kagame a en France tous les droits, tous les honneurs dans la presse, que ce soit la presse écrite ou audiovisuelle. Ses réseaux également. En France, la République démocratique du Congo n'a pas le même privilège. Les Congolais n'ont pas le même privilège. Et ce n'est pas uniquement en France, dans l'ensemble de l'Europe occidentale. C'est quelque chose qu'on a vécu et qu'on a observé depuis de nombreuses années. Il a fallu que mon éditeur, n'est-ce pas, que je salue ici, ait le courage de publier le livre. Le premier livre qu'on a fait ensemble sur le Congo, c'était Vérité sur l'opération turquoise, parce que vous savez qu'en 1994, l'opération turquoise, qui était une force multinationale, s'est déployée à Goma, à l'est du Congo. C'est une opération qui a été un échec, parce que ça aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide. Non. Et la France a cette dette morale, ce poids par rapport à ce qui s'est passé, je pense. Alors, non, pas exactement. Je peux vous assurer que ce n'est pas comme ça que les choses sont passées. Ça, c'est la propagande que Paul Kagame a répandue en République démocratique du Congo et dans l'ensemble du continent africain. Quand vous analysez, moi j'ai fait cet effort-là, c'est le seul livre d'ailleurs aujourd'hui que vous trouvez sur l'opération turquoise. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs, ça ne m'intéresse pas. Mais l'effort que j'ai fait, c'était de comprendre quelles ont été les motivations de l'opération turquoise, d'examiner les PV, les procès-verbaux qui ont été faits au Conseil de sécurité, parce que c'était une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, tout ce que le FPR a raconté sur cet événement-là ne correspondait pas à la réalité. Par exemple, que la France avait livré des armes au Congo, aux génocidaires, pour qu'ils continuent le génocide. Ce qui est faux archi-faux, puisque le maréchal Mobutu a tous les défauts que les Congolais peuvent lui reconnaître. Mais sauf que quand les forces armées rwandaises sont entrées sur le territoire congolais, ces forces armées ont été désarmées. Et cela est mentionné clairement dans les rapports du département d'État américain et du Pentagone. La deuxième chose, c'est qu'ils ont dit par exemple, que le gouvernement de Kagame a dit par exemple, que pendant l'opération turquoise, la France a livré des armes aux Hutus génocidaires à l'est du Congo. Là encore également, faux archi-faux. Pourquoi ? Parce que les Américains, notamment la CIA, le Pentagone et je dirais la National Security Agency, qui est l'agence de renseignement américaine, qui ont travaillé ensemble sur cette livraison d'armes, eh bien, ils sont arrivés à la conclusion que la France n'a jamais livré des armes aux Hutus. Pourquoi ? Parce que, à le terme de l'enquête qui a été faite par l'ensemble des services de renseignement américains, c'est un mémorandum de George Mouz, qui était le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires africaines, qui a rendu, n'est-ce pas, ce mémorandum au président Bill Clinton à l'époque, qui découvre effectivement qu'il n'y a pas de livraison d'armes. Et Charles Nanna, si je comprends très bien, l'argument qu'avance le Rwanda, qu'il a la recherche à la poursuite des impirs amoués, des Hutus, sous les sols congolais, c'est un argument qui ne tient pas debout. Écoutez, non seulement c'est un argument qui ne tient pas debout, mais à combien de... Écoutez, soyons précis. Lorsque le président Kagame dit que des inter-armoués sont venus à l'Est, donc qui ils appellent des inter-armoués ? Les Congolais sont bien placés. Les Congolais de l'Est, ils ont reçu des éléments des forces armées rwandaises, RBF, les phares, ils ont reçu des réfugiés, des femmes, des vieillards, des bébés. Là, c'est en 1994. En 1994. Donc ces gens étaient-ils tous des inter-armoués ? Un bébé de 6 mois était-il un génocidaire ? Un enfant de 4 ans était-il un génocidaire ? Un vieillard de 80 ans était-il un génocidaire ? Alors, dans le terme vocable génocidaire, ils ont mis tout le monde, notamment les réfugiés. Deuxième chose, lorsque les Nations Unies ont rapatrié des gens au Rwanda, notamment le HCR a rapatrié des réfugiés rwandais, on n'a pas dit que c'était des génocidaires qui retournaient au Rwanda. Kagame n'a jamais dit que tous ces gens qu'il a qualifiés de génocidaires lorsqu'ils sortaient étaient encore des génocidaires lorsque le HCR les a rapatriés. Troisième élément, combien de fois les autorités congolaises ont renvoyé ce que Kagame appelle le FPR, parce que les documents aujourd'hui existent ici, en République démocratique du Congo, mais également dans les archives rwandaises et aussi dans les archives des Nations Unies. Donc, à combien de fois ils ont rapatrié ces gens et on a retrouvé ces mêmes gens revenir sur le territoire congolais ? Donc, il va falloir que ce soit Kagame qui explique comment ceux que lui, il appelle les FDLR, sont rapatriés, quittés le territoire congolais avec l'accord du Rwanda, et quelques temps après, les Congolais retrouvent les gens qu'ils ont rapatriés de leur territoire sur le territoire congolais. Et la question qui est que l'opinion se pose, trois décennies après l'envahissement du Congo par toute cette population-là, ou ces Hutus, comme Kagame aime le dire, est-ce qu'ils représentent encore un danger pour le Rwanda ? Parce que s'il y a un Hutu, un Interamo qui avait 15 ans ou 20 ans à ce temps-là, ajouté 30 ans... Ils ont déjà 80 ans aujourd'hui pour beaucoup. Ils sont déjà fatigués. Bon, alors, vous posez une question essentielle, très importante pour les Congolais. Parce que d'abord, comme je venais de le démontrer, ces arguments ne sont pas sérieux, mais les autorités américaines ont fait des rapports au niveau du Pentagone qui sont... Moi, j'en ai, j'ai lésé les copies des rapports, qui attestent qu'il n'y a pas eu de menace réelle de ces gens sur le Congo. Pourquoi ? Sur le Rwanda. Pourquoi ? Parce qu'en 1994, vous avez eu des Éthiopiens qui avaient été à la demande du gouvernement rwandais, nouvellement établis, qui sont venus à la frontière sécurisée. Vous avez eu des forces de la Mignoire qui étaient là au Rwanda pour empêcher. Et vous avez eu des éléments de l'armée américaine qui sont venus renforcer militairement le Rwanda. Cela m'a été confirmé par le ministre de la Défense de Paul Kagame, le général Abiyarimana, qui a confirmé effectivement qu'ils ont eu des forces. Et moi, j'ai eu les rapports de la CIA et du Pentagone, notamment l'opération Support Hope, qui était une opération d'invasion qui a préparé l'invasion du Congo. Et dernier élément pour disqualifier cet argument, qui a toujours été brandi systématiquement par le Rwanda, c'est qu'en 1997, lorsque les troupes de l'Afdel rentrent sur le territoire congolais avec à leur tête Laurent-Désiré Kabila, eh bien, qui devient le chef d'état-major de l'armée congolaise ? M. James Kabarede. Un Rwandais. Un Rwandais. Donc, ils ont non seulement exterminé une bonne partie des Hutus ou de ceux qu'ils considéraient comme génocidaires pendant l'arrivée des troupes sur le territoire congolais. Et avec comme objectif de prendre le pouvoir à Kinshasa. Mais ils ont toujours eu envie de prendre le pouvoir à Kinshasa. Ils ont raté un peu avec Laurent-Désiré Kabila. Parce que finalement, Laurent-Désiré Kabila a été assassiné au Palais des Marbres. Quand on voit les conditions dans lesquelles Joseph Kabila a pris la succession, je vais vous dire une chose. Je m'étais interrogé sur cette affaire-là. Et j'ai rencontré à l'époque l'ancien ministre de l'économie, M. Mpoyo, Victor Mpoyo, que beaucoup de Congolais connaissent, qui était un grand artiste. Il me considérait un peu comme son fils en France. Je lui ai demandé comment, dans quelles conditions, Joseph Kabila a été installé au pouvoir. Il m'a dit... M. Robert Mugabe m'avait appelé. Et Robert... Qu'est-ce qu'on a emblancé un président de Zimbabwe ? Voilà. Il m'avait appelé. Il m'a dit « now is the time for you ». Ça signifiait pour lui que c'est maintenant le temps pour vous Congolais de prendre le pouvoir. Et ils ont eu une réunion, je reprends ce que me dit Victor Empoyo, et il me dit que tout le monde avait peur de prendre la place de Laurent-Désiré Kabila qui venait d'être assassiné, un peu en partie avec le soutien des Rwandais. Et puis on a choisi Joseph parce que tout le monde l'appelait notre petit, notre fils. Et c'est comme ça que l'unanimité a été faite autour de Joseph Kabila pour devenir le président de la République. Et quelques temps après, le George Bush et le président Jacques Chirac français, les deux ont accepté effectivement et validé la désignation de Joseph Kabila à la tête de la RDC. L'advocation de confidence que vous avez eue de Victor Empoyo. Mais dans votre livre, vous avez juste à la page de couverture, les titres c'est « Holocaust au Congo, l'omerta de la communauté internationale » et a un sous-titre « La France complice ». D'après vous, selon les enquêtes que vous avez menées, la France est-elle complice dans ce que vit la RDC dans sa partie Est ? Alors, je dirais qu'il y a certains dirigeants français qui jouent le jeu du Rwanda. Il y a deux dirigeants français qui... Là, vous avez cité dans le livre le président Sarkozy. Oui, je vais revenir. Il y a eu deux chefs d'État français. Il y a eu le président Mitterrand qui n'était pas d'accord avec ce qui était en train de se préparer. Et il y a eu ensuite le président Jacques Chirac qui a remplacé le président Mitterrand qui n'a jamais eu le moindre rapprochement avec le Rwanda. Il y a eu plus tard le président François Hollande qui lui aussi a toujours tenu Kagame et le Rwanda à distance raisonnable. Mais il y a eu deux chefs d'État. Le premier, c'est M. Nicolas Sarkozy qui a fait une déclaration fracassante 2009-2010 devant les ambassadeurs où il demandait le partage des richesses. Oui, même lors de la francophonie ici à Kinshasa, il a dit le partage des richesses tout et tout. Exactement avec le Congo. Mais quelque chose que lui ne peut pas accepter en France, en tout cas que les Français n'accepteraient jamais de partager leur richesse, par exemple avec le Portugal ou la Grèce, etc. ou l'Italie. Personne n'accepterait cela en France. Mais lui, il arrive au Congo, il considère par exemple que les Congolais doivent partager leur richesse alors que c'est le Rwanda qui agresse le Congo. Et que les rapports des Nations Unies sont sur la table qui démontrent effectivement que le Rwanda pille les richesses du Congo. Et donc, aucun reproche au Rwanda, mais tous les reproches et même des demandes au Congo. En partant Kinshasa, vous avez cité aussi l'ancien président Bill Clinton. Oui, Bill Clinton, pour lui, c'était clair. D'ailleurs, vous vous souvenez que sa femme était venue ici en République démocratique du Congo sur les viols. Là, elle a vu des images sur les viols des femmes congolaises. Elle a dit « Ah, il faut que les Congolais passent l'éponge ». Vous imaginez, ils n'ont pas passé l'éponge sur les 600 000 Rwandais, tous ceux qui ont été tués au Rwanda, mais pour les millions de Congolais et les 500 000 femmes violées, ils demandent aux Congolais de passer l'éponge. Vous aurez remarqué que les Congolais, quasiment, c'est comme si leur vie ne comptait pas. C'est comme si le fait de violer des millions de femmes au Congo, c'était un non-événement. Et puis, il y a eu le président Macron qui est venu ici, vous l'avez vu ici. Non seulement il s'est rapproché du Rwanda, il est allé se prosterner au Rwanda, c'est qu'il y a eu une bonne chose, mais surtout, il a créé une altercation. Il est venu quasiment sermonner le président Tshisekedi à la République démocratique du Congo. Vous voulez parler du récent point de presse qu'il y a eu entre le chef d'État ? Mais écoutez, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu sous la Ve République. Vous prenez tous les présidents de la Ve République, aucun de ses chefs d'État n'est venu avoir en Afrique une altercation avec son homologue africain. D'autant plus que ce jour-là, quand même, le président Macron a été très bien reçu à Kinshasa. Donc, vous ne pouvez pas être bien reçu à Kinshasa et organiser une altercation avec votre homologue. On peut penser à ça comme étant un incident diplomatique. Mais ce n'est pas seulement un incident diplomatique, c'est une distorsion fondamentale dans la diplomatie française, parce que la diplomatie française jusque-là a toujours été réputée comme une diplomatie très élégante où les gens ont un minimum de respect et de considération pour leurs homologues et pour leurs pays partenaires. Donc, quand on arrive à Kinshasa, grand pays de la francophonie, qui est victime d'une extermination des populations, avec des viols massifs de femmes, des crimes massifs qui sont répertoriés, recensés par les Nations Unies, et vous venez parler comme ça au président de la République, c'est quelque chose qui a choqué les Français. Donc, je peux simplement dire que cette attitude-là, on l'a vue, eh bien, tout le monde, et il n'est pas le seul. C'est-à-dire, vous prenez par exemple M. Louis Michel, qui a été commissaire européen. Tous, ils sont venus ici à Kinshasa, on les a entendus, M. Karel Degu, je crois, exactement. Ils ont tous considéré qu'ils ont toujours des critiques à formuler aux Congolais. Et à aucun moment, vous ne les entendez critiquer le Rwanda. Et à aucun moment, vous ne les entendez dire que ce que le Rwanda est en train de faire contre le Congo est une violation du droit international. En suivant justement ce que vous dites, Charles Onana, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Bien sûr. C'est toute la presse internationale qui en parle. Il y a même des aides qui sont en train d'être acheminées, non seulement en Ukraine, pour appuyer l'armée ukrainienne, mais aussi à Gaza. C'est une mobilisation internationale. Mais la guerre au Congo, c'est une guerre qui se passe à Wiklo. C'est comme, il y a une sorte de deux poids deux mesures entre ce qui se passe de l'autre côté de l'Occident et ici au Congo. Je vais peser mes mots dans ce que je vais dire. Il n'y a pas eu un million de morts en Ukraine. Les morts ukrainiens sont très importantes et on a raison d'aider les Ukrainiens. 10 millions de morts au Congo, qu'est-ce qui justifie l'attitude qui consiste à demander aux Congolais de discuter, de négocier, d'apaiser, de se calmer ? C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux Congolais de ne même pas avoir le droit de pleurer leur mort. C'est ça dont il est question. On demande aux Congolais de ne pas s'exprimer. C'est-à-dire que vous avez vu quelqu'un qui perd un être cher et qui n'a pas le droit de pleurer. C'est-à-dire que si les Congolais essayent de manifester la colère, on va dire aux Congolais, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. On doit dire aux Congolais le type de comportement qu'ils doivent avoir en ayant 10 millions de morts sur les bras. Donc, on est dans une situation aujourd'hui où, quand je dis que je pèse mes mots, il y a un mépris, je dis bien un mépris, vis-à-vis du peuple congolais qui est inacceptable. Et il est important que le peuple congolais regarde cela en face et sache qu'ils n'ont pas d'amis dans ce qui est en train de se passer contre le Congo. Ils n'ont que des ennemis. Et ces ennemis-là, aujourd'hui, ils ne peuvent reculer que si le peuple congolais se lève et dit « Maintenant, ça suffit ». Vous savez, je vais terminer là-dessus. Il y a un petit proverbe africain qui dit « Quand vous marchez avec un aveugle qui a l'air d'être... » Parce que tous les aveugles ne sont pas gentils. Quand vous marchez avec un aveugle qui est... Tous les aveugles ne sont pas gentils. Tous les aveugles ne sont pas gentils. Sinon, ça se saurait. Bon. Donc, quand vous marchez avec un aveugle qui n'est pas gentil, de temps en temps, il faut lui écraser l'orteil pour qu'il sache qu'il ne marche pas tout seul. Donc, pour l'instant, eh bien, le Rwanda n'a pas encore eu mal à l'orteil. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre que ce qu'ils font aux Congolais est extrêmement grave et très douloureux. Charles Honnaché, je vous comprends très bien parce que les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, avaient privilégié plusieurs options, n'est-ce pas, face à cette crise qui s'écoule à la partie est de la RDC. Il y a l'option diplomatique. Et la dernière des options, c'était la guerre. D'après vous, il faudra-t-on continuer avec la diplomatie, les dialogues ? Ou il faut, comme vous avez parlé de l'orteil ici, il faut parfois, comme l'aveugle n'est pas gentil, il faut les piétenir par l'orteil pour qu'il sache qu'il y a quelqu'un à côté de lui. Je pense que le président Tshiseké de Chilombo n'a pas eu tort de commencer par apaiser la situation en pensant qu'il avait affaire à un adversaire qui était correct. Il a dû lui-même se rendre compte qu'il n'a pas affaire à quelqu'un qui est correct. Ce n'est pas quelqu'un qui est très civilisé, M. Kagame. Bon, ce n'est pas moi qui le dis. Je pense que quand vous écoutez ses opposants, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Mais il a grandi en Ouganda, il a évolué, il a grandi en Ouganda, il a été en Ouganda. Vous savez comment les Ougandais l'appelaient en Ouganda ? Il était directeur adjoint des services de renseignement militaire. En Ouganda, on l'appelait Kagame. C'est comme ça que les Ougandais l'appelaient. Kagame, c'est le grand méchant. Donc, quand vous avez affaire à un grand méchant comme celui-là, vous, vous voulez parler le dialogue de quelqu'un de civilisé, mais lui, il ne se comporte pas comme ça. Vous vous souvenez que Laurent-Désiré Kabila a fait comprendre qu'il n'avait pas affaire à des gens très civilisés. Parce qu'il mène une guerre barbare ici. Et donc, je disais que le président Tshisekedi a eu raison de commencer par montrer la bonne volonté. Mais pour qu'il y ait bonne volonté, il faut que vous soyez deux. Si vous avez un qui a la bonne volonté et l'autre qui n'a pas la bonne volonté, vous ne pouvez pas continuer sur ce sujet. Est-ce que c'est par rapport aux échanges commerciaux, à des facilités ? Mais oui, mais ce n'était pas une mauvaise approche. C'est-à-dire que le président Tshisekedi venait d'arriver au pouvoir. Donc, lui, la première des choses qu'il a pensé à faire, c'était de faire ça. Mais sauf qu'il est obligé de se rendre compte que, mais il n'a pas affaire à quelqu'un de correct. La meilleure preuve, c'est que, et je vais rappeler aux Congolais, parce que j'entends beaucoup de conseillers, de gens qui disent au président Tshisekedi, oui, il faut quand même revenir discuter, etc. Mais pourquoi le Rwanda dit ça ? Parce que le président Tshisekedi a dit la dernière fois... Lors de la campagne notamment, il a dit qu'il va saisir le Parlement de deux chambres de l'Ontario réunies en Congrès pour solliciter cette autorisation que nous faisons l'air des centres en guerre avec le Rwanda. Oui. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda. Et il faut que les Congolais ouvrent bien leurs oreilles. C'est ce qui s'est passé au Rwanda, parce que pour mieux comprendre comment votre adversaire joue avec vous, et regardez-le comment il joue avec les autres. Quand il y avait la crise au Rwanda, entre 1990 et 1994, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu ce qu'on a appelé les accords d'Arosha. Et pendant la période où se déroulaient les accords d'Arosha, chaque fois qu'Agame disait qu'il faut négocier, il demandait qu'il faut négocier quand les forces armées rwandaises renforçaient leur système de défense. Il demandait de négocier. Et quand les Hutus venaient négocier, lui, il avançait sur le terrain militaire. Regardez bien ce qu'il fait à l'Est depuis. Depuis qu'il parle de négociation, que ce soit avec l'OM-23, avec tous les autres, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il avance militairement ses pions sur le territoire congolais. Mais Charles, on a justement, sous la médiation du facilitateur désigné des lignons africaines, le président angolais, Joao Lourenço. Un dialogue se prépare justement entre les deux chefs d'État. Un dialogue direct entre Tshisekedi et Paul Kagame. Ce n'est pas une bonne chose pour le retour de la paix ? Parce que la paix coûte quand même cher. Bon. Combien d'accords de paix ont déjà été signés entre la RDC, les mouvements rebelles, y compris le Rwanda ? J'ai un ancien ministre congolais qui a recensé 33 accords. Ce n'est pas trop ? Qu'est-ce que les Congolais payent pour être constamment agressés, attaqués chez eux et à chaque fois, on leur demande de discuter ? Pourquoi on ne demande pas ? Moi, je veux bien que le président Tshisekedi discute avec le Rwanda, etc. Mais est-ce que les Congolais de l'Est et les Congolais qui connaissent le dossier, est-ce qu'ils peuvent entendre qu'on va discuter avec Kagame quand Kagame méprise ? Vous avez entendu ? Mais si c'est le prix à payer pour le retour de la paix ? Non, le prix à payer, non. Les Congolais ne doivent rien au Rwanda. Est-ce qu'on est d'accord ? Les Congolais ont accueilli les Rwandais systématiquement sur leur territoire. Mais est-ce qu'un jour, depuis que Paul Kagame est arrivé, quelle est l'action qu'il a posée de façon positive en faveur du Congo ? Montrez-moi. Que ce soit ici même au Congo ou sur la scène internationale, quelle est l'action qui a été posée en faveur du Congo ? Charles, on a peut-être qu'il faudra adopter, le gouvernement congolais devra adopter cette politique de talk and fight. Absolument. Qui interdit aux Congolais d'utiliser la même stratégie que Kagame ? C'est-à-dire, on va discuter, mais nous, on avance nos pions sur le plan militaire. Ou bien nous, on va discuter, mais on fait tout pour que vous sortiez de notre territoire. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure façon de discuter avec le Rwanda, c'est de mettre le M23 et toutes ses forces négatives, parce que ce sont les Oisalendo et les Congolais qu'on traite de forces négatives. Mais en fait, les forces négatives, ce sont les forces qui viennent polluer la vie des Congolais. Ce sont celles-là qui détruisent la vie des Congolais. Ce sont ces gens qui doivent être dehors. Ils n'ont pas vocation à vivre au Congo. Ils n'ont pas vocation à rester. Ils ont déjà, en quelque sorte, gouverné le Congo. Et la meilleure façon, vous avez dit, c'est de faire quoi ? Mais qu'ils soient dehors. Qu'ils soient hors. Que toutes ces troupes sortent du Congo. Il faut mener une guerre systématique. Oui. Non. Là, je ne vous parle pas de guerre. Je vous dis que toute possibilité de discuter avec qui que ce soit doit répondre à un préalable. C'est que toutes les forces qui agressent, violent, tuent au Congo depuis 30 ans sortent du territoire congolais. On a affaire à une violation de la souveraineté du Congo. On a affaire à une atteinte grave, lourde portée. Vous vous souvenez ? Vous m'avez parlé de la guerre de l'Ukraine. Vous avez entendu les Occidentaux dire qu'ils voulaient des discussions entre M. Zelensky et le président Poutine. Ils disent qu'il faut attaquer, il faut attaquer. Ils ont donné des armes à l'Ukraine pour combattre contre la Russie. Tout en sachant que les Ukrainiens ne sont pas en capacité de faire une guerre violente, ouverte contre la Russie. Mais s'ils sont capables de raisonner comme ça, pour un petit pays comme l'Ukraine face à la Grande Russie, comment un grand pays comme le Congo face à un petit pays comme le Rwanda, on ne soutient pas le Congo par rapport à ce que fait le Rwanda. Et c'est le Rwanda qu'on soutient dans l'agression contre le Congo. C'est là où est le problème, c'est là où est le piège, et c'est là où les Congolais doivent être vigilants pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas affaire à des amis, ils ont affaire à des gens qui veulent qu'on dépaisse ce téléphone. Parce que ce téléphone, la chair de ce téléphone est bonne, ils veulent détruire le Congo, s'emparer du Congo, et ils veulent un pouvoir faible à Kinshasa pour occuper durablement ce pays. Ce n'est pas moi qui le dis. J'ai trouvé dans les rapports de l'Elysée, et dans les rapports, les services de renseignement américains avaient établi un rapport en 1994, novembre 1994. Et ce rapport a été adressé au président Bill Clinton. Je l'ai la copie du rapport. Ou dans lequel ils disent qu'il y a une volonté pour certains Tutsis, certains, je ne dis pas tous les Tutsis, parce qu'il ne faut pas qu'ils racontent toujours des histoires, parce que quand ils veulent mentir, ils mettent tout dans le même sac. Il y a certains Tutsis qui veulent créer un empire à partir de l'Ouganda, etc., dont le centre de gravité est le Congo. Ils ont ce rapport. Et le ministre de la coopération, le ministre français de la coopération, m'avait expliqué, il a publié un livre là-dessus, le retour du Moami, où il m'a expliqué les rencontres qu'il a eues avec les Rwandais, certains Tutsis du Rwanda et certains Tutsis du Burundi et de l'Ouganda, qui avaient envie de faire... Et il a apporté des éléments détaillés. Donc le Congo, aujourd'hui, en quelque sorte... Je fais des révélations très graves. Oui, c'est grave. C'est grave. Et c'était pour cette raison, peut-être, que vous constatez qu'on ne critique pas le Rwanda, on ne reproche pas le Rwanda d'attaquer, d'agresser le Congo, on ne sanctionne pas le Rwanda depuis 30 ans. Charles Onana, vous êtes docteur en sciences politiques. Quelles sont les stratégies qu'il faudra mettre en place pour barrer la route à toutes ces velléités expansionnistes, nos voisins notamment du Rwanda, parce que les plaintes sont déjà concoctées, vous l'avez souligné, sur base des documents que vous avez, passez-moi les termes, documentées au niveau de la CIA, du Pentagone, de la Maison Blanche, de l'Elysée, et même de l'Union Européenne, à l'interne, au Congo, parce que vous suivez de près la situation depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour arrêter net ces velléités expansionnistes ? Il faut que les Congolais tirent les leçons de l'histoire. Lumumba a dit, en 1900, les années 60, il a dit que la balkanisation du Congo est engagée. Le président Laurent-Désiré Kabila, qui est venu avec ces gens, et qui a payé cher de sa vie, je regrette toujours que les Congolais n'arrivent pas à constater que le président Laurent-Désiré Kabila a payé cher de sa vie. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'on tue aussi le président Tissé Kedi, et qu'on tue tous les présidents congolais, pour que les gens se réveillent dans ce pays ? Non, il va falloir que les gens comprennent que le bon Dieu a donné beaucoup de richesses au Congo, et tous les gens veulent s'emparer de ces richesses et détruire le pays, et chasser les Congolais de leur pays si possible. Vous savez, au Rwanda, ils ont chassé les Hutus. Ça ne leur pose pas de problème de chasser des Congolais, surtout dans un pays riche. Surtout dans les zones qu'ils occupent. Mais absolument, ce ne sont que des zones minières, etc. Donc, il ne faut pas que les Congolais aient peur de se mobiliser aujourd'hui. Vous savez, vous allez vous battre, vous allez vous déchirer parce que vous êtes en désaccord avec celui-ci, celui-là, etc. Mais pour l'instant, c'est la survie de votre pays qui est sur le tapis. Est-ce que vous choisissez de vous battre pendant que l'ennemi est en train de vous dépasser, de massacrer les enfants, de tuer les femmes, etc.? Ou alors vous vous dites, on va se battre après, mais là, on doit sauver notre pays. Parce que ce pays-ci, vous avez beaucoup de vos grands-parents qui sont morts pour ce pays. Vous avez vos ancêtres qui ont lutté pour ce pays. Vous avez, je dirais, beaucoup d'enfants, de jeunes qui sont tombés en 1997, en 1998, en 2000, de 2000 jusqu'en 2005 pour défendre ce pays. Est-ce que la vie de tous ces martyrs-là ne compte pas? Vous avez Mgr Mouzirois. Mgr Mouzirois, je voudrais vous dire un petit mot. Oui. Il y a une même place qui lui a été dédiée. Mais ce n'est pas assez. Combien d'enfants ici connaissent Mgr Mouzirois? Est-ce qu'on enseigne l'histoire et l'engagement de Mgr Mouzirois? Mgr Mouzirois a été assassiné en 1996 par les forces de Paul Kagame. Et pourquoi? Parce qu'il a été le premier ici, parmi les intellectuels, à dénoncer le danger. 1996-2024, les Congolais vivent le même drame, la même tragédie en pire. Il faut réécouter ce que disait le conseillant Mouzirois pour comprendre que ceux qui sont en face de vous là, ils veulent vous mettre hors de votre pays. Et si je vous comprends bien, Charles Onana, donc c'est une mobilisation générale. Bien sûr. Au niveau du Congo, de la RDC. Bien sûr. Tous les Congolais doivent se mettre. Mais écoutez, c'est quoi? Dites-moi, c'est quoi les premiers mots de l'hymne national du Congo? C'est quoi? Debout Congolais. Et alors, vous faites quoi assis alors? Vous vous faites assis. Vous pensez que toutes ces richesses, tout ce que vous avez là, ils veulent vous arracher, tout ça. C'est ça le sujet. Ce n'est pas vos querelles internes, personnelles. Ça, ils s'en moquent éperdument. Vous savez ce qui s'est passé au Hutu? Il faut que les Congolais... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur le Rwanda. Et c'est pour ça que je comprends assez aisément ce qui se fait ici. Vous savez, en 93, 93-92, il y avait beaucoup de Hutus qui avaient leur division entre Hutus du Nord et Hutus du Sud. Et donc, il y a beaucoup de Hutus du Sud qui étaient contre le président Abiyarimana. Et parce que lui, il était un Hutu du Nord. Eh bien, quand... Et donc, beaucoup ont soutenu l'OFPR et Kagame. Vous savez, quand Kagame est venu en 94, vous vous souvenez qu'ils ont dit qu'il y avait allé avoir un gouvernement de coalition, etc., où on allait avoir des Hutus et des Tutsis. Un gouvernement de l'argument national. Qui était d'ailleurs le projet des accords d'Arusha. Mais ils ont jeté les accords d'Arusha à la poubelle. Et en 95, M. Faustin-Touagiamou, qui était un Hutu modéré, a fui, le ministre des Affaires étrangères, qui était l'ambassadeur d'Ajigimana, a quitté. Tous les premiers ministres Hutus et tous ces gens, ils ont quitté le pays. Et ils sont restés en mono-ethnie pour gouverner le Rwanda jusqu'à présent. Donc, vous vous rendez compte que quand ils sont capables de se comporter comme ça, avec les Hutus du Rwanda, qui sont des gens qui sont nés là-bas... Qui sont leurs frères, pratiquement. Oui, mais pratiquement, jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire des Congolais ? Dites-moi. Les messages, j'ai compris, captés 5 sur 5, je m'imagine, Charles Onana, le 19 février 2024, un accord a été signé, un accord de coopération a été signé entre l'Union européenne et les Rwandans pour le développement, l'exploitation de manière durable des minérés, des critiques. Votre analyse. J'ai analysé cela en publiant, en 2014, il y a 13 ans déjà, un livre intitulé « Europe, crime et censure au Congo ». Je pense que beaucoup de Congolais n'ont pas lu ce livre. S'ils avaient lu, eh bien, ils ne seraient pas surpris par cet accord de coopération avec le Rwanda. Pour des minérés, donner distorsion par le Rwanda. Bon, bien entendu. Des minérés, critiques, ils disent dans cet accord que c'est pour le développement des chaînes de valeur durables. Bon, je vais vous dire une chose, encore. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais on va être bref. Quand je découvre, j'ai obtenu une série d'archives, de documents de l'Union européenne, de la cellule stratégique du Conseil européen. C'est-à-dire la cellule stratégique qui pense la diplomatie européenne, la politique étrangère de l'Europe. Et dans ces documents, les rapports de M. Ado Ayelo, qui était le représentant spécial de l'Union européenne, j'ai lu tous les rapports confidentiels de l'ensemble des hauts responsables européens qui sont venus au Congo entre, je dirais, 2003 et 2008, à peu près. J'ai lu tous ces documents et j'ai même lu les documents internes qui étaient les documents de débat au sein de l'Union européenne. Mais quel est leur problème ? Leur problème, c'était de reprendre, je vous dis bien, de reprendre officiellement les mensonges que Kagame dit que ce sont les FDLR qui sont ici. Donc, pour les gens de l'Union européenne, il y a des gens qui ont dit, il y a même des Allemands, je crois, un diplomate allemand, qui, un jour, fait un rapport en disant, c'est quand même trop ce que fait le Rwanda au Congo. Est-ce qu'il ne faut pas sanctionner le Rwanda ? Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lui, Michel et d'autres, ils disent, non, on ne doit pas sanctionner le Rwanda parce que le Rwanda est un partenaire important pour la stabilité. Je répète, un partenaire... La stabilité de la région ? Oui ! C'est écrit. Actuant au Congo ? C'est écrit. Et donc, si vous... C'est pour cela que j'ai fait ce livre parce que Europe, Crime et Censure, c'était pour que les Congolais comprennent que tout le monde se moque d'eux et que tout le monde se moque éperdument que le Congo disparaisse. Tant que le Congo peut donner des matières premières via le Rwanda ou via l'Ouganda, ils n'ont pas de problème. Ils sont même allés beaucoup plus loin. Vous savez qui a le droit, le permis de parler de la traçabilité des minerais du sang par les textes européens, c'est le Rwanda. Charles Onana, vous êtes en train de ventrer le Boa. Oui ! Vous êtes en train de ventrer le Boa. Justement, cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda a provoqué un coup de colère au niveau des autorités congolaises. Oui ! Je vais citer ici le premier d'entre nous, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulumbo, le président de la République qui a dit, je cite, c'est qu'a fait l'Union européenne fait la guerre par procuration. En signant un accord avec le Rwanda, c'est une sorte, une façon de faire la guerre par procuration, donner les moyens au Rwanda de continuer à nous attaquer. Je vous ai dit en début d'émission qu'il y avait un mépris pour les Congolais. Est-ce que vous avez encore besoin de preuves quand vous voyez cette histoire d'accord ? C'est-à-dire qu'au moment où on parle, vous avez des sénateurs américains, des membres du Congrès américain, pas un, pas deux, au moins six, sept, huit, qui ont écrit à M. Blinken pour lui dire que le Rwanda soutient le M23 et que cela est inacceptable. Ce sont les membres du Congrès américain, les États-Unis, qui soutiennent le Rwanda depuis 30 ans dans leur guerre au Rwanda et contre le Congo. Ils ont écrit à M. Blinken, est-ce que c'était... Mais oui, ils ont écrit à M. Blinken, d'ailleurs, lorsqu'il venait faire la tournée ici. Mais est-ce que vous constatez que cela parle aux membres de l'Union européenne ? Non. Non, ça ne leur parle pas. Les rapports, les rapports, on continue chaque année, presque maintenant, c'est devenu un rituel au sein des Nations unies. On continue de publier des rapports sur le pillage des minerais du Congo par le Rwanda et il n'y a toujours pas de sanctions de l'Union européenne. Vous vous souvenez qu'il y a eu des Congolais qui ont été sanctionnés ici parce qu'on disait qu'il y avait même, je ne sais plus en quelle année, certains qui étaient menacés de sanctions parce qu'on disait qu'ils développent le discours de la haine au Congo et qu'ils doivent être sanctionnés. Oui, mais à aucun moment on ne sanctionne les gens qui tuent les Congolais. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus intéressant de tuer les Congolais que de s'exprimer sur le Rwanda. Charles Onana, est-ce que vous avez l'impression que le président de la République démocratique du Congo réélu à sa propre succession avec 73,47% des suffrages exprimés ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est seul dans cette guerre ? Parce que d'abord, ses voisins immédiats ne se prononcent pas clairement ou aucun soutien. Ils ne se prononcent pas du tout. Clairement, officiellement, que nous vous soutenons dans cette guerre, nous sommes là pour vous appuyer. C'est Delomerta, pour répondre au terme de votre ouvrage. Donc, c'est un silence plat, un silence radio. d'abord au niveau du voisin, la communauté internationale, pas de déclaration ferme, n'est-ce pas, pour condamner et exiger par exemple les retraits des troupes rwandaises et même sanctionner le Rwanda. Vous avez l'impression que Félix Santon, Tshisekili Tchilombo, est seul dans ses combats. Est-ce qu'à l'intérieur, il est soutenu aussi ? C'est moi qui pose les questions ici. On n'a pas inversé les rôles. Moi, je suis obligé de constater que, vous savez, dans les pays européens, puisque l'Afrique a toujours ses références aussi en Occident, en général, quand un chef de l'État prend une décision, fait une déclaration, généralement, les ministres rivalisent pour reprendre la déclaration, comme a dit le président de la République. Moi, j'ai entendu plusieurs fois le président Tshisekili dire, par exemple, qu'il était hors de question de négocier avec le M23. Je n'ai pas entendu beaucoup de ministres... Je ne fais pas de critique aux ministres. Il faut que les choses soient claires. Parlons de manière des acteurs politiques congolais. Oui, des acteurs politiques congolais. Mais je ne les entends pas reprendre cela, parce que refuser de négocier... Vous pouvez être en désaccord avec le président Tshisekili sur un certain nombre de choses, sur le plan politique intérieur, etc. Mais là, on a affaire à une situation de politique extérieure ou vous êtes face à une agression extérieure. Donc, est-ce que c'est difficile, c'est pénible pour les acteurs politiques congolais de dire nous sommes d'accord qu'il ne faut pas soutenir le M23 ? Et pourquoi, d'ailleurs, beaucoup d'acteurs politiques congolais ne diraient pas peut-être au président ce qu'il dit, s'il veut négocier, par exemple, imaginons, je ne dis pas que c'est ça qu'il veut faire, mais je dis, imaginons qu'il veut aller négocier avec Paul Kagame. Est-ce qu'il leur est difficile de dire non, nous sommes en désaccord avec vous si vous allez négocier avec Paul Kagame ? Mais pourquoi ils ont peur de parler de Paul Kagame ? Le président, c'est qu'il dit, lui, moi, j'ai noté plusieurs fois aux Nations Unies, il a désigné Paul Kagame. Mais je ne les entends pas parler de Paul Kagame. Il l'a désigné comme agresseur. Comme agresseur ? Oui, c'est lui qui soutient le M23. Mais c'est factuel. Ce n'est pas une opinion politique, c'est factuel. Pourquoi les lèvres des dirigeants politiques congolais sont lourdes à prononcer le nom de Kagame comme agresseur de la République démocratique du Congo ? Vous voulez parler d'une certaine duplicité ou bien c'est juste la peur ? Non, mais je me pose moi la question de savoir qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous voulez qui arrive aux Congolais pour que vous parlez ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc vous voulez dire que le chef de l'État ne passe suffisamment à faire ? Les Américains disent prononcent le mot de Kagame pour dire qu'il agresse le Congo. Ils écrivent. De quoi les dirigeants politiques congolais ont-ils peur ? Il ne faut pas que ce soit deux ou trois. Il faut qu'ils soient 15, 20, 30 à parler comme ça et à dire que nous ne pouvons pas accepter notre pays a toujours accueilli les Rwandais. Nous ne pouvons pas accepter d'être traités comme vous le traitez. Et vous avez vu comment Paul Kagame parlait des raisons politiques congolais à la télévision ? Pas dans les télévisions rwandaises, mais dans les télévisions occidentales avec une arrogance et un mépris inqualifiables. Je comprends bien. Il faut une stratégie de communication à l'interne. Je sais, moi, qui connais quand même un peu la classe politique congolaise, il y a quand même beaucoup d'hommes politiques congolais qui sont très respectables, qui ont un niveau d'études, un niveau de connaissances plus élevé que Kagame. Mais comment ils peuvent laisser que ce monsieur leur parle comme ça ? Ça, ça me dépasse. Ça vous surprend, hein ? Charles Onana, votre ouvrage Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France, complice. Votre ouvrage est sorti, moi, si je ne m'abuse, en 2023. 23, oui. L'ouvrage est sorti en 2023. Ça fait plusieurs mois. S'il faut compter à la manière des Africains, ça fait une année après. C'est ça. Que vous venez visiter la République démocratique du Congo. Vous êtes là sur invitation ou bien ? Bien sûr, je suis invité par le recteur de l'université de Kinshasa, la très grande université au Congo. Il y a d'autres grandes universités au Congo, bien entendu. À l'occasion de ces 70 ans d'existence ? Absolument. Et donc, j'ai été, pour moi, c'est un honneur d'être invité par la grande université de Kinshasa pour venir parler de ce travail. Parce que ça a été une frustration aussi pour moi de ne pas pouvoir partager le résultat de mes recherches avec les Congolais. A Kinshasa en RDC ? Oui, avec les Congolais. Parce que j'ai quand même fait ce travail pour le Congo et pour les Congolais. Donc, vous vous imaginez quand vous faites ça et que vous n'avez pas la possibilité de partager ça avec les concernés, c'est un peu difficile. Est-ce que vous avez été soutenu par les officiels, les Congolais, dans l'élaboration, la rédaction de cet ouvrage ? Les politiques, par exemple ? Mais en général, un chercheur ne s'intéresse pas beaucoup aux politiques. Moi, je suis un chercheur indépendant. Il y a eu des gens qui ont témoigné dans le livre. Le ministre Paloukou, par exemple, il a témoigné dans le livre. Julien Paloukou, l'actuel ministre de l'Industrie. Julien Paloukou, parce qu'il a été gouverneur longtemps là-bas et puis il connaît très bien la situation. Il y a l'honorable Bitakura qui est constamment attaquée d'ailleurs ici. L'homme de la plaine de la Rosizi. Oui, mais oui. Moi, je dis toujours que... Mais c'est important que les Congolais le soutiennent aussi parce qu'il ose, il est parmi les gens qui osent un peu parler. Le problème, en plus, lui... Il est sous sanction de la... Mais c'est absurde de vouloir sanctionner un Congolais qui est dans la zone où le FPR commet des crimes contre l'humanité, des viols massifs de femmes. Il n'a pas le droit de se mettre en colère, monsieur Bitakura. Il n'a pas le droit de se mettre en colère. Il n'a pas le droit de pleurer. Il n'a pas le droit de s'indigner. Il n'a que le droit de se taire et de subir. C'est ça qu'on lui demande. Quand j'ai vu la lettre qui a été écrite ici par le diplomate européen pour demander au ministre de la Justice de sanctionner monsieur Bitakura, mais j'ai dit, on marchait sur la tête, là. Bon, c'est une autre page. On en parlera peut-être dans de prochaines émissions, mais ce livre, vous l'avez dédicacé à plusieurs officiels, à plusieurs autorités congolaises, notamment aux chefs de l'État. Oui, bien sûr. Vous avez le temps de les rencontrer. J'espère que je pourrais peut-être le rencontrer. S'il veut bien me voir, je le verrai sans aucun problème. Vous savez, les hauts responsables politiques congolais qui soit me soutiennent, soit ne me soutiennent pas, vraiment, ce n'est pas mon souci. Ce n'est pas mon souci. Mon souci, c'est ce pays. C'est que ce pays soit sauvé, il soit protégé et que les citoyens de ce pays soient en vie, vivent normalement. Les chefs d'État passent, les ministres passent, mais le Congo doit rester. Donc, si les gens ne se battent pas pour le Congo, il n'y aura plus de Congo. Il n'y aura plus de Congo. Charles Onana, vous êtes Camerounais. Oui. Vous vous intéressez à la RDC, mais les Camerounais aussi ont des problèmes, peut-être plus qu'autant que la RDC, mais pourquoi seulement un intérêt sur la RDC et vous ne parlez pas trop de ce qui se passe au Cameroun ? Alors, on m'a toujours posé plusieurs fois la question, mais pourquoi, mais pourquoi ? Je constate qu'on ne pose peut-être pas ce genre de questions à un occidental qui travaille sur le Congo. On ne lui posera jamais. Pourquoi vous ? Bon, moi, je suis mis toujours en situation de légitimité, mais est-ce que j'ai le droit de pouvoir trouver que ce qui se passe au Congo est inacceptable, humainement parlant ? Si j'ai ce droit-là, alors souffrez que depuis que j'ai pu consacrer près de 25 ans de ma vie à me battre pour le Congo. Et j'en suis fier. Et donc, s'il y a des Congolais qui veulent se battre pour le Cameroun, je serais ravi de travailler avec eux et de les soutenir aussi. parce que d'ailleurs, si chacun pouvait faire ce genre de travail, comme moi, je le fais librement sur le Congo, d'autres sur le Cameroun, sur le Rwanda, sur le Bénin, sur la Côte d'Ivoire, je ne sais où, eh bien, je pense qu'il y aurait moins de problèmes. mais si on laisse toujours les autres travailler tout seuls et parce que quand vous travaillez sur le Congo, ce n'est pas l'idéal, je peux vous dire. Vous avez travaillé sur le Congo, il n'y a que des coups à prendre, il n'y a que des choses, vous ne vous mettez qu'en danger, il n'y a pas quelque chose de très doux, sauf quand les Congolais vous soutiennent. Alors quand les Congolais vous soutiennent et qu'ils vous témoignent de leur affection, comme c'est le cas, comme c'est mon cas, alors là, je me dis, oh bien, je peux mourir en paix, j'ai fait mon travail. Voilà, les Congolais vous soutiennent, vous êtes à Kinshasa, l'invitation de l'université de Kinshasa, vous allez animer des conférences à l'Unikin. J'ai vu dans le programme, vous serez également à l'IFASIC et dans d'autres universités, d'autres places publiques pour animer des conférences et présenter les résultats de vos laborieuses recherches parce que ça vous a pris 25 ans. Oui. C'est toute une vie. Et apprendre beaucoup des Congolais parce que c'est eux qui vivent sur leur chair, ce qui se passe ici. Et puis, je vais rencontrer aussi beaucoup de victimes de l'Est qui cherchent à me rencontrer et qui veulent partager avec moi leurs douleurs et leurs souffrances. Vous dites que travailler sur le Congo parfois c'est recevoir des coups. Il n'y a que ça à recevoir. Est-ce que vous recevez parfois des menaces dans ce sens-là? Oh, ça fait 25 ans que je vis avec ça comme une épée de Damoclès sur ma tête. Mais ce qui est paradoxal, vous avez rédigé un livre sur le Congo mais dans les rayons de la plupart des bibliothèques, je parle de Kinshasa, votre ouvrage est quasi absent. Poser la question aux parlementaires congolais, poser la question aux dirigeants politiques congolais, poser la question aux responsables de ce pays parce que moi les intellectuels congolais que je rencontre et tous les étudiants ils veulent le livre. Ils sont nombreux à vouloir le livre. Ils ne comprennent pas pourquoi un livre qui est destiné et dédié au Congo n'est pas au Congo. Il est censuré? Je ne sais pas. Avez-vous l'impression que c'est censuré? pour que les congolais mais il l'a fait. Moi je lui ai dit que j'ai fait un livre pour les congolais et il a dit que c'était une très bonne chose et il m'a soutenu dans cette démarche-là. Écoutez, vous savez ce qu'il a fait mon éditeur? Parce que j'ai entendu des gens... Quand on a su qu'on allait sortir ce livre-là, nous on savait que les congolais étaient très contents d'avoir ce livre. Mais on savait que tous les ennemis du Congo allaient être mécontents. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a envoyé des communiqués de presse dans tous les médias français. Aucune réponse. Et il a décidé... Les communiqués de presse n'ont même pas été traités. Non, rien. Il n'a même pas reçu d'accusés de réception. Et donc quand vous imaginez qu'en France vous avez une trentaine, une quarantaine de journaux, de médias, etc. Rien. Mais donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sacrifié aussi un peu comme moi en achetant des affiches qui ont été collées dans tout le métro, les métros français et dans les métros belges. Donc les français sont levés le matin avec Holocauste au Congo sur leur mur. Et c'est là qu'ils ont pris conscience que ce qui se passe au Congo était grave. Et ça n'a pas été déchiré. Non, ils ne pouvaient pas aller jusque là parce que la France est quand même un pays de droit et on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on veut n'importe comment là-bas. Mais c'est sûr que si on avait placardé ça au Congo il devait y avoir des gens qui allaient déchirer. Ça c'est certain. Votre livre est quasi absent. Vous pensez qu'il y a une certaine duplicité à l'interne ou bien une sorte d'infiltration au niveau du pays parce que votre livre il relate vraiment toutes les péripéties de l'histoire récente que vit la République démocratique du Congo. Je remercie tous les intellectuels congolais qui ont acheté des livres pour envoyer à leurs amis ici. Qui ont fait des sacrifices personnels pour que les étudiants et certaines personnes puissent avoir le droit de lire l'histoire de leur pays. Ça, moi je les félicite. Et je dis pour le reste poser la question à tous ceux qui ont la responsabilité de faire ce travail parce que je sais qu'il y a des livres qui sont soutenus à gauche et à droite mais peut-être celui-là ne mérite pas d'être soutenu. Moi ça ne me dérange pas à partir du moment où je peux partager le fruit de mes recherches à Kinshasa avec les Congolais. Eh bien écoutez, je considère que nous on avait déjà fait notre boulot et que mon éditeur aussi a fait son travail. Charles Onana, nous sommes en train de terminer cette émission avec cet ouvrage qui fait parler de lui beaucoup de bruit à l'international tout comme au Congo. Holocauste au Congo, le merta de la communauté internationale, la France, complice. C'est une question qui reste toujours pendante. Peut-être aux lecteurs de l'ouvrage, quand ils vont les dévorer, ils vont découvrir certaines vérités parce que vous avez quand même accès des documents secrets, des documents confidentiels de l'Union européenne, de la Maison blanche, de l'Elysée, du Pentagone et voilà, même des services secrets. Je sais que c'était un travail de longue haleine, ce n'était pas facile. Les Congolais vous suivent de partout. Ils vous suivent des gomas au nord Kivu, la province qui est meurtrie, trois décennies de guerre, des générations de jeunes gens, des parents qui sont partis pour la bonne cause, la défense, comme on dit chez nous à Lingala, c'est une question de protéger la terre. Ah, voilà. Là, vous l'avez dit très bien à Lingala, les Congolais vous suivent de partout, du sud Kivu, des Litoris, là où il y a aussi des groupes armés locaux qui sont en train de s'aimer la terreur. Ils vous suivent à Goma, à Routuru, à Massissi partout à travers la République et le monde. Est-ce que vous avez un message à passer à tous ces Congolais, ces Africains qui vous suivent ? Je dis aux Congolais ne doutez pas. Vous n'êtes pas faible. Malgré le mépris et tout ce qui peut vous arriver, vous avez la possibilité aujourd'hui de retrouver votre dignité et de vous battre pour votre souveraineté. ne laissez pas les autres venir vous arracher le pays les yeux ouverts. Je pense que vous avez beaucoup plus de soutien que vous ne pouvez l'imaginer. Mais tous ceux qui vous soutiennent et qui veulent aider le Congo, ils ne peuvent le faire que s'ils vous voient debout. Donc, soyez à la hauteur du danger et de la menace qui est portée contre vous. vous avez été toujours généreux vis-à-vis des étrangers qui venaient chez vous. Vous les avez toujours accueillis, comme on dit dans la Bible, accueillis et nourris. Et si c'est comme ça qu'on veut vous remercier, vous avez le droit de dire vous aussi merci, ça suffit. Et aux pays africains, aux Africains, aux peuples africains, parce que vous êtes panafricaniste, c'est juste. Ne vous inquiétez pas, ils n'attendent que le Congo se mette debout et vous allez voir des Africains se mobiliser pour le Congo. Mesdames, Messieurs, à tous les plaisirs étaient pour nous de recevoir sur ce plateau et en exclusivité Charles Onana qui est l'auteur de cet ouvrage qui continue à parler de lui, un ouvrage consacré sur la crise qui s'écoule à la République démocratique du Congo, Holocaust au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice, un ouvrage préfacé par Charles Mignon. Édité aux éditions de l'artilleur en France. Voilà. Merci d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples sollicitations parce que vous êtes arrivé seulement hier à Kinshasa, aussitôt arrivé, on ne veut pas refuser un seul instant de répondre à notre invitation. C'est un honneur pour moi et merci beaucoup. Et merci surtout à vous tous qui nous avez suivis.